Une avancée. La proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement a donc été votée la semaine dernière. C'est le sujet que l'on va aborder ce soir avec vous, Béangère Couillard. Vous êtes députée de Gironde, de la 7e circonscription. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Mes avances-là, on va revenir un petit peu sur l'actualité, si vous le permettez, effectivement, avec les propositions hier soir du président de la République, Emmanuel Macron, notamment sur ces 8 métropoles avec un couvre-feu. Bordeaux, la métropole bordelaise est épargnée. On en a parlé. Des mesures qui, selon vous, vont dans le bon sens ? Elles sont surtout à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire qu'on a un virus qui se propage de façon de plus en plus importante. Et il faut absolument qu'on réagisse avant que ce soit, on va dire, le domaine hospitalier qui soit totalement saturé. Ça veut dire que les dispositions prises par la préfecture, notamment ici à Bordeaux, en Gironde, ont été suffisamment prises en amont et efficaces pour qu'aujourd'hui, on ne soit pas dans ce contexte de couvre-feu. Exactement. Il y a eu une réaction très rapide de la part de madame la préfète qui a permis, en tout cas, de réduire ou en tout cas de stabiliser la situation et de permettre à Bordeaux d'échapper au couvre-feu. Mais j'en appelle à la vigilance, évidemment, des Bordelais, des Girondins pour continuer à avoir cette vigilance et appliquer les gestes barrières qui sont indispensables. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous mettons en place, évidemment, ces règles. C'est pour éviter qu'ils se propagent plus facilement, donc de freiner ce virus. Alors on revient au sujet qui doit nous occuper ce soir. Effectivement, le 8 octobre dernier est donc été voté le délai de rallongement pour l'acte d'interruption de volontaires de grossesse de 12 à 14 semaines. On l'a vu dans ce journal avec une véritable avancée, notamment, félicité par le planning familial, qui voudrait aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'aller plus loin, c'est aussi quelque chose qui est envisagé à l'avenir ? Écoutez, déjà, je pense que c'est déjà une très belle avancée. C'était attendu, en effet, par les associations et notamment le planning familial. L'idée, c'est évidemment de renforcer ce droit fondamental pour les femmes, un droit qui a été obtenu il y a maintenant 45 ans avec la loi Veil. Aujourd'hui, il y a des entraves à ce que les femmes puissent avoir accès à l'IVG. Il y a cette clause de conscience spécifique aussi. Exactement. Donc là, aujourd'hui, il y a quand même entre 3 000 et 4 000 femmes qui partent à l'étranger chaque année pour pouvoir avorter parce qu'elles dépassent les délais de 12 semaines. Donc, on a mis en place différentes mesures qui permettent, en fait, justement, de réduire ces départs et de favoriser l'accès en France. Donc, vous avez parlé notamment de l'allongement du délai de 12 à 14 semaines, mais ce n'est pas la seule réponse qui a été apportée. Ça a été précisé dans votre reportage tout à l'heure, mais le fait que les sages-femmes puissent faire la pratique instrumentale, c'est extrêmement important. On a jusqu'à 10 semaines. Voilà, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de professionnels de santé, notamment les gynécologues obstétriciens, qui refusent. Ils ont le droit de refuser de faire cet acte. Et donc, du coup, en étant à cette profession des sages-femmes, elles font déjà beaucoup de choses avec beaucoup de responsabilités déjà. Et donc, elles sont totalement en capacité de le faire. Et comme vous avez dit tout de suite, il y a la double clause de conscience. En effet, les médecins ont le droit aujourd'hui de ne pas pratiquer l'IVG. Il y a la clause générale qui, elle, est possible pour tous les acteurs de la médecine de refuser de faire un acte pour des raisons professionnelles ou des raisons personnelles. Et puis, il y avait cette clause spécifique qui était apportée à l'IVG, qui avait été négociée il y a 45 ans maintenant et que nous considérons totalement obsolète. Évidemment, l'IVG reste quelque chose d'important. Ce n'est pas un acte anodin. Mais maintenant, il ne faut pas stigmatiser ce droit qui a été obtenu il y a maintenant 45 ans. Également, l'attention des pharmaciens. Il y a une clause spécifique par rapport à la délivrance aussi de la pilule des 48 heures. Exactement. En fait, des femmes sont venues face à des pharmaciens qui ont refusé de donner du coup cette pilule qui permet la pilule avortive. Et donc, nous souhaitons absolument empêcher cela parce que c'est très stigmatisant pour la femme qui, c'est déjà difficile pour elle de faire cet acte. Et donc, si en plus, elle ne sait pas où aller pour aller chercher cette pilule avortive, c'est quand même extrêmement difficile pour elle. Alors, est-ce que deux semaines, c'est suffisant quand même de plus pour avoir le temps de prendre conscience de l'acte qui va être fait ou pas ? Il y a d'autres pays voisins où le temps de réflexion est beaucoup plus long. En effet, je pense que déjà, là, on est à égalité avec l'Espagne. Ça permettra en tout cas... Et l'Autriche. Et l'Autriche. Ça permettra d'absorber un certain nombre de femmes. Je pense que c'est important que ces femmes puissent faire cet acte en France parce que, comme votre reportage l'a dit, ça coûte cher de pouvoir partir. Mais aussi 1 500 euros en moyenne. Et en plus de ça, il y a aussi, pour les femmes qui n'en ont pas les moyens ou pas l'opportunité de pouvoir partir, ce n'est pas si simple. Par exemple, les mineurs, du coup, elles se retrouvent à faire des avortements clandestins. Ça existe encore. Et quant au suivi médical aussi, cette intervention, c'est aussi là aussi ce qui permet d'intervenir sur ce sujet ? Bien sûr, parce que du coup, quand c'est pris dans le cadre hospitalier, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisant pour les femmes. Et puis, il y a également eu une avancée importante dans ce texte de loi. C'est de permettre, justement, le tiers payant. Ça permet d'avoir davantage de confidentialité parce qu'en fait, il y a une prise en charge, évidemment, par les sécurités. Voilà, exactement. Parce que du coup, c'est passé dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et du coup, ça permet en fait aux femmes un total anonymat parce qu'il y avait des fois le détail sur les feuilles de sécurité sociale qui permettait, par exemple, à un mineur de ne pas pouvoir cacher, en tous les cas, d'avoir avorté auprès de ses parents. – Un sujet aussi bien différent pour la dernière question avant de terminer cet entretien qui vous concerne un peu plus puisque vous intégrez le groupe parlementaire des porte-parole de La République en marche. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a amené à passer ce cap ? – Écoutez, il y a eu un renouvellement de la présidence. Christophe Castaner est arrivé à la tête du groupe La République en marche il y a maintenant à peu près un mois. Il a souhaité renouveler ses équipes. Et donc, il m'a proposé de rejoindre l'équipe de porte-parole. C'est une mission… – En quoi va consister ce rôle pour vous ? – Le rôle que je fais actuellement auprès de vous, c'est-à-dire, du coup, et auprès de tous les spectateurs qui nous regardent, c'est évidemment d'expliquer ce que nous faisons. Je pense que c'est important d'expliquer, de faire comprendre pourquoi nous prenons parfois des mesures difficiles, comme c'est le cas avec le couvre-feu dans certaines villes de France et toutes les mesures sanitaires. Voilà, c'est une grande responsabilité. – Une grande responsabilité, comme on a vu tout à l'heure aussi. – C'est une grande responsabilité, en tout cas, et c'est avec beaucoup fierté que j'ai accepté cette mission. – Merci beaucoup, Bérangère Couillard, qui était avec nous ce soir sur ce plateau pour parler effectivement de ce sujet d'importance qui est la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada –